Bonsoir à vous, Florence et Fred, et merci d'avoir accepté de venir ce soir nous parler de l'ouvrage de Fred, « Politique du prophétisme au Congo-Brasaville ». Donc, je vais commencer par l'auteur. Désolée, Florence. Alors, Fred Oléché-Biella, qui est un chercheur associé au CEPED, et il a soutenu sa thèse en anthropologie politique à l'Université Paris-Cité, du temps où ça s'appelait encore Paris-Descartes, sous la direction d'Olivier Le Serboisier. Depuis 2015, Fred est chargé de cours à l'Université Paris-Cité, et ce livre « Politique du prophétisme au Congo-Brasaville », publié en 2022 aux éditions Cartala. Et si je ne me trompe, c'est un peu le sujet de ta thèse que tu as pu éditer. Voilà. Les recherches de Fred portent, entre autres, sur l'enchevêtrement des pouvoirs religieux, politiques et lignagés dans les sociétés d'Afrique centrale. Florence Bernot est professeure au Centre d'Histoire à Sciences Po, où elle enseigne l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Son travail porte sur l'histoire politique et culturelle de l'Afrique centrale depuis le XIXe siècle, et elle met en lumière des processus qui affectent aussi bien les sociétés de l'Afrique centrale que celles des nations colonisatrices. Et sa recherche s'appuie sur un important travail de terrain. On a discuté l'engagement du Congo, du Gabon, et l'utilisation de théories anthropologiques. Et le livre qui est présenté ce soir et discuté aborde la question du prophétisme au Congo-Brasaville, en partant de l'église de Zéphirin, qui n'avait pas encore été faite de façon approfondie. Comment cette institution gouverne ses fidèles ? Comment se recompose l'identité religieuse ? Comment s'imbriquent les pouvoirs religieux, étatiques et lignagés ? Le travail de Fred de Lichébi est là, mais toujours des pratiques issues d'une histoire politique du Congo, qui sont reproduites dans cette église. Et grâce à cet ouvrage, nous avons donc la possibilité de mieux appréhender la politique du prophétisme en Afrique centrale et au-delà de l'Afrique centrale. Alors, la parole est à vous. Je vais me pousser sur le côté. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas comment... C'est bon ? J'aurais dû partager l'écran. OK ? Ça va aller ? Ça va aller. Merci. Approche-toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci. Et merci à Catherine et au CEPED, notre laboratoire, qui a permis que nous ayons ce moment de discussion autour de cet ouvrage issu de ma thèse. Et un merci particulier à Florence, Florence Berneau, que je considère comme non seulement une grande sœur, mais encore une chercheuse qui m'a formée. Moi, je la connaissais. Florence, je te connaissais bien avant que tu m'invites à participer à un séminaire il y a bientôt deux ans, à Transpo. Et donc, tes publications, tes travaux sur l'histoire politique du Congo, Brazzaville et du Gabon m'ont vraiment éclairé. Et puis, dans les remerciements, je pense également à Olivier Le Servoisier, qui a dirigé ma thèse et qui m'a accompagné avec beaucoup d'attention, de proximité, de rigueur. Et Olivier est empêché et il aura l'occasion d'écouter, de suivre en différé ce moment. Et donc, ce travail, ce livre, je pourrais dire qu'il s'agit vraiment d'une co-écriture avec le directeur de thèse qui a toujours été là, qui m'a bien suivi. Et je remercie également Richard Banegas, qui est le directeur de la collection Les Afriques, chez Cartala, et qui a énormément aussi apporté dans la réécriture de l'ouvrage. Et avec l'apport considérable aussi de Jean-François Bayard, qui m'a invité déjà de reprise à Genève et que je remercie en particulier pour tout ce qu'il m'a donné comme outil d'analyse, comme concept. Et je n'oublie pas Jean-Pierre Barnier aussi, dans, disons, tout ce que j'ai pu acquérir de leurs travaux, de Bayard et Barnier, autour de toute la dimension épistémologique que j'ai mobilisée dans ma recherche doctorale et en particulier dans une partie de ma thèse, ici publiée dans cet ouvrage. La question que je me pose, c'est celle de savoir comment comprendre les interventions de l'État laïque dans une concession religieuse. Je vais ici faire le partage de l'écran. Partager, voilà. Alors, comment comprendre les interventions de l'État laïque dans une concession religieuse ? Au-delà des intrusions récurrentes opèrent réciproquement les institutions étatiques et religieuses, comment comprendre la politisation des actions culturelles ? Je me pose donc cette question pour commencer. Et ici, ce que je voudrais montrer, mon objectif, l'objectif de mon propos, eh bien, c'est de comprendre la manière dont le prophétisme reproduit la société politique et l'inéagère. Donc, je pars de ces questionnements, donc ces questionnements qui consistent à la manière dont réciproquement les institutions religieuses et politiques peuvent s'entremêler. Il s'agit de comprendre comment le prophétisme peut reproduire la société politique et l'inéagère. Je vous montre ici, bien sûr, le visuel de l'ouvrage, mais surtout la carte du Congo-Brazzaville, donc ce pays situé en Afrique centrale et avait comme frontière l'Angola, le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Je vais vous le présenter. Je vais vous montrer le paysage politique et religieux de ce pays, donc ce pays d'Afrique centrale d'environ 5 millions d'habitants, ce pays qui est une ancienne colonie française, ce pays indépendant depuis 1960 avec l'avé Fulbert Youlou comme premier président de la République, ce pays qui est un État laïque, bien sûr, fondé sur la loi de 1905, ce pays dont la population est chrétienne à près de 90 %, sachant que l'église de Zéphirin est très peu représentée, parce que j'en parlerai davantage, disons que l'église de Zéphirin me sert de terrain, ce n'est pas tant l'importance numérique de ses membres qui compte, mais plutôt sa place, la place de cette église dans l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Et ce pays qui a connu trois décennies de monopartisme et de régime marxiste-léniniste entre 1963 et 1991, ce pays qui connaît, bien sûr, un pluralisme politique et religieux, depuis le début des années 1990 comme la plupart des anciennes colonies françaises avec la chute du mur de Berlin, le libéralisme politique, économique et religieux. Alors, s'agissant de mon approche méthodologique et épistémologique dans cet ouvrage, j'ai mobilisé les ressources discursives, donc les archives, bien sûr, les verbalisations spontaniques auxquelles j'ai donné beaucoup d'importance et les entretiens semi-directifs. Et Jean-Pierre Varnier m'a permis de donner la priorité aux matériaux non discursifs. Et donc, tout en remerciant Varnier, je remercie également Véronique Duchesne, ici présente, parce que Véronique a été membre de mon comité de suivi de thèse et nous travaillons beaucoup aussi dans les cours, bien sûr, que nous dispensons ensemble à Boulogne, à Paris-Descartes, ici. Alors, Varnier, en me donnant comme outil d'analyse le non discursif, les matérialités, je me suis dit, puisque j'ai un parcours de musicologie aussi et de conservatoire, j'ai compris comment l'Église de Zéphérin peut être bien appréhendée, même sur ses aspects politiques, au travers des matérialités musicales. Voilà, donc les techniques de composition et d'interprétation des quantiques, les techniques du corps dansant. Et ici, le corps dont il s'agit, j'ai une approche du corps comme un schéma corporel au-delà du dualisme cartésien, parce que le corps ici se prolonge dans l'objet. Il ne s'agit pas seulement de l'enveloppe corporelle, mais de l'objet dont on peut se servir, et le tout constitue le corps, je ne dissocie pas le sujet de l'objet. Et je fais aussi usage, sur le plan épistémologique, du processus de subjectivation et des gouvernementalités focaliennes à partir des travaux de Jean-François Bayard et de Jean-Pierre Varnier, qui me permettent de trouver, de donner, de traduire dans un langage scientifique mes observations du terrain. Donc la démarche est éminemment inductive, et puis les outils d'analyse permettent d'exprimer dans un langage scientifique toutes mes observations. Et je parle de la sorcellerie à partir de ce que les données de terrain me permettent de, disons, ce qui se donne dans mes observations, mais la sorcellerie ici, je l'appréhende comme un pouvoir léniager parmi tant d'autres. Donc je parle plus en termes de mécanismes sorcellaires, compris comme langage politique, ici chez Peter Géchir, avec bien sûr toute la dimension sociale de ce mécanisme brillamment analysé par Patrice Liengo dans son ouvrage « Les mutations sorcières en Afrique centrale du ventre et de sa politique ». Et ici, loin du culturalisme qui exotise le phénomène sorcellère lorsqu'il est décontextualisé. Moi, je mets l'accent après les travaux de Géchir, Liengo et de bien d'autres, Foncillo et toutes les publications plus récentes sur ce mécanisme. Je m'appuie sur des situations qui relèvent de la sorcellerie, donc une approche plutôt situationnelle et sociale de ce mécanisme de la parenté. Trois principales parties pour présenter ce livre. Je serai très rapide dans la première partie, sur laquelle Florence pourrait peut-être revenir, parce qu'ici, je m'appuie davantage sur les travaux de Florence Berneau. Donc, je vais montrer ici comment la décolonisation est une forme de gouvernementalité religieuse à partir du Congo-Brasa-Ville entre 1947 et 1963, puisqu'on verra tout à l'heure comment l'Église catholique a été à la manœuvre dans le processus de décolonisation. En deuxième partie, j'évoquerai les techniques sensorielles et la subjectivation par la matière pour comprendre la manière dont les personnes, les individus sont conditionnés par la matière au point d'intérioriser des normes au-delà des discours. Et je terminerai en problématisant le prophétisme comme reproduction de la société politique et lignagère. S'agissant de la décolonisation comme gouvernementalité religieuse, nous savons que la fin de la Seconde Guerre mondiale a conduit à un certain pluralisme politique dans les colonies, les colonies françaises en l'occurrence, avec la Quatrième République, la loi cadre. Et à cette période, la presse et le syndicalisme ont été dominés au Congo-Brazzaville par des religieux, du moins par des personnalités qui ont été formées dans des écoles ou aux séminaires par des missionnaires catholiques. Et c'est au cours de cette même période qu'émergent un certain nombre de prophètes, bien sûr. Nous connaissons le prophète Matsua, André Matsua, parmi les grands noms du prophétisme au Congo-Brazzaville. Et parmi ces prophètes, il y en a un dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il y a eu très peu de travaux sur ce prophète-là. Donc, c'est Lassie Simon-Zéphirin qui a été un allié des premiers leaders politiques dans les années 1950. D'ailleurs, Florence Pernod démontre comment les fidèles de Lassie pouvaient encourir l'excommunication s'ils refusaient ou s'ils n'acceptaient pas de voter pour le leader que le prophète avait choisi comme, disons, personne à promouvoir politiquement. Donc, on voit comment le prophétisme, à cette époque, de la décolonisation, participe, de l'émergence même des premiers acteurs politiques, donc de la politique institutionnelle, dans la construction du Congo-Brazzaville, premier état-nation. Et depuis 1947, donc, dans ce même contexte d'apparition de l'église de Zéphirin, on voit comment l'abbé Fulbert Youlou, qui était un prêtre catholique, est devenu le premier président de la République au même titre que l'abbé Barthélémy Bourganda en Muganda-Chari, à la fin des années 50, début des années 60. Et Youlou se distinguait par son avis clérical qu'il n'avait jamais quitté. On le voit ici avec le général de Gaulle, avec le président Kennedy et puis avec son gouvernement, donc la soutane présidentielle, comme mode vestimentaire de gouvernementalité. Et il arrivait à s'imposer plus par sa soutane que par ses paroles. Et on voit en même temps comment toutes ces formes de gouvernementalité n'impliquent pas de déterminisme, puisque les acteurs peuvent se démarquer de tout cela, puisqu'il y a eu un soulèvement populaire qui a conduit à la destitution de Youlou, par ceux-là même qu'il appréciait. Donc c'était pour la plupart des syndicalistes chrétiens, des chrétiens syndiqués, et qui ont fait usage d'un registre négé. On pourrait y revenir éventuellement dans la discussion, mais ils ont pu faire partir ce président pour se tourner vers, disons, d'autres formes de gouvernement qu'ils vont subir, parce que finalement, ils vont connaître le martyisme et l'éninisme qu'ils n'avaient pas eux-mêmes souhaité, puisque c'était des chrétiens à l'origine qui avaient été les artisans du départ de Fulbert et Youlou. Et je voudrais vous parler, en passant donc de la soutane de Youlou, je voudrais évoquer l'église de Zéphirien avec ce même habit religieux, pour montrer comment, le politique et le religieux s'imbriquent dans la plupart des sociétés africaines, en l'occurrence ici au Congo-Brazzaville. Donc, l'église de Zéphirien, dont il s'agit ici, donc qui participe à un défilé, impose des disciplines strictes et qui apparaissent clairement dans l'habit clérique, plutôt l'habit de culte, l'habit cultuel. Ce sont des grades qui sont matérialisés au travers de la soutane, et cette église, donc, dont les matérialités renforcent l'adhésion et normalisent les conduites. Selon que l'on porte tel type de soutane avec tel type de broderie, on est astreint à des disciplines précises. Et on voit ici les scouts, voilà, avec des drapeaux, donc, au cours de ce même défilé, voilà, pour vous montrer comment les conduites apparaissent aussi dans l'uniforme ou dans le vêtement cultuel. C'est ce qui m'amène à évoquer les techniques sensorielles et la subjectivation par la matière. Comment la matière, la matérialité du grade peut conduire à un type de comportement selon qu'on est au bas de la pyramide ou en haut, tout ce que l'on sait, dans un contexte extrêmement hiérarchisé comme celui de l'église de Zéphirin. Donc, voici très rapidement ce qu'est l'église de Zéphirin. Avant de vous parler des matérialités à proprement parler, cette église s'appelle officiellement christianisme prophétique en Afrique. Donc, c'est un mouvement anticolonial fondé par la CIE, comme je l'ai dit, en 1948, donc près de Pointe-Noire. Et ce mouvement se réapproprie le matériau religieux des missionnaires européens pourtant contesté, donc le travail syncritique, propre mouvement politico-religieux étudié par Georges Ballandier. Des travaux existent autour de ces mouvements politico-religieux. Depuis la mort du prophète fondateur, donc du prophète Lassie, en 1974, il y a des scissions, des crises, notamment entre pasteurs et dirigeants, entre anciens et jeunesse, la jeunesse étant un groupe de choristes sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et l'État intervient de façon récurrente dans ces crises. Un État laïque plutôt basé sur, disons qu'il s'appuie sur la loi de 1905, dans ces crises. Donc, l'État est très présent dans ces crises qui sont essentiellement d'ordre intergénérationnel. Encore une fois, l'Église de Zéphirin est extrêmement hiérarchisée. Est-ce que l'on peut dire d'autre en ce qui concerne les techniques sensorielles de subjectivation ? En fait, comment les gens intériorisent les normes ? Ce n'est pas seulement en écoutant les prédications des pasteurs qui sont en langue qui peuvent durer plus d'une heure, et c'est surtout au travers des matérialités que sont les quantiques, notamment. Les chants qui sont un vecteur, un puissant vecteur de mémorisation. Et des chants chantés en langue finie, des quantiques finies, comme mécanisme d'adhésion. Ici, je vais vous faire écouter. Je vais vous donner comme exemple ce quantique. Voilà. Voilà. Merci. 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 Voilà. Donc, cet exemple, on va mieux le comprendre ici. Voici ce que dit ce texte. Quand le prophète est arrivé, quand le prophète est arrivé, quand le prophète est arrivé, les gens au mauvais cœur, donc les sorciers, se sont agités. Dieu a envoyé le prophète. Dieu a envoyé le prophète. Dieu a envoyé le prophète pour éradiquer le mal. Répétition, question, tout comme sur le plan musical aussi. On parle même de simplification. Je suis ici avec le séminaire d'ethnomusicologie avec Simra Aron et Suzanne Furnis, auquel je participe depuis quelques années. J'ai montré comment la simplification mélodique ici permet la mémorisation, comme s'il s'agissait d'une seule et même mélodie reprise dans plusieurs quantiques. Et puis, il s'agit d'un procédé minimalistique, donc très peu de moyens initiaux, avec une énorme richesse musicale. Et ces procédures, encore une fois, sont propices à la mémorisation et à une adhésion aux normes véhiculées par les paroles. Et donc, on voit d'ailleurs des techniques d'amplification et d'accélération progressive et qui peuvent conduire à des trans, à des phénomènes de trans, comme cet exemple. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Une thérapeutique spontanée, donc une choriste qui, en contexte cultuel, peut s'instituer comme guérisseuse parce que là, elle est en train de faire un travail sur le ventre de cette femme, supposée avoir des problèmes de fertilité. Voilà, c'est souvent le cas, d'ailleurs. Et dans toutes ces techniques sensorielles et de subjectivation par la matière, il y a aussi tout ce qui concerne la dissuasion et les disciplines sorcellaires, notamment ce tambour qui n'apparaît que très, très rarement. Le tambour à friction, qu'on appelle Tiquiti en langue vignée. Et ce tambour qui est apparu lors d'une cérémonie de présentation d'enfants ici. Voilà la sonorité. Voilà. Alors, le tambour à friction, il a une fonction de dissuasion et de mise à l'épreuve. Donc, voici l'explication qui m'est donnée parmi tant d'autres. Là, c'est un pasteur qui m'explique. La sonorité du tiquiti s'adresse aux sorciers et les incite à sortir ou à agir dans leur pouvoir nocif. Donc, à sortir comme avant leur conversion. Les vrais convertis y résistent, mais les plus fragiles renouent avec leurs pratiques antérieures. Tous les faits de cette sonorité, ils sortent et sont pris dans le piège du Saint-Esprit qui les chattient dans le temple. Certains en sont morts dans le temple même. Le prophète a introduit cette sonorité dans l'église, dans la Kinganga, pour tester parmi les fidèles, les personnes qui n'avaient pas encore abandonné leur pratique sorcière. Ici, il s'agit en fait du mauvais usage de pouvoirs invisibles que des gens sont amenés à contenir. Mais face au tiquiti, à cette sonorité, quand ils ne sont pas assez préparés, ils peuvent sortir et tomber dans le piège de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint ici, en fait, ce sont les ancêtres dans la religion traditionnelle. Et puis, on voit comment le mécanisme syncrétique permet de penser plutôt à l'Esprit-Saint qui remplace d'une certaine manière les ancêtres. Et la sculpture du piton ici joue le même rôle dissuasif dans la mesure où il avale et neutralise les pouvoirs invisibles nocifs. Donc, on est là dans les disciplines sorcellaires et dans les techniques de dissuasion, tout comme avec des enfants qui chantent des quantiques adressés. Adressés, là, un quantique adressé à des pasteurs pas très orthodoxes. Et donc, ces pasteurs-là qui s'exposeraient à la chicote spirituelle. Donc, les enfants peuvent menacer des pasteurs de sanctions invisibles quand ces derniers ne sont pas dans les normes, quand ils ne respectent pas, quand ils ne sont pas conformes aux normes de leur église. Et la hiérarchie, donc, je l'ai dit tout à l'heure, elle est de type pyramidale. Voilà comment la subjectivation par la matière passe, encore une fois, par la chétale. Et ici, on voit un autre mouvement, disons le mouvement Croix-Coma, étudié par Jean-François Vincent. Et à la suite de Jean-François Vincent, j'ai fait mon mémoire de master sur ce mouvement et avec une publication dans un ouvrage collectif à Lyon. Et on voit ici, donc, bien sûr, la croix de Lorraine devenue la croix de la liberté. Quelques années plus tard, le même dispositif avec le successeur du prophète Malanda, ici, le récemment, en 2016. Et cette croix, on la retrouve dans l'Église de Zéphirène, non, pas sous la forme de la croix de Lorraine, plutôt, on la voit ici comme la croix pour maintenir, bien renforcer leur ancrage chrétien, mais avec le veu de la victoire. Et puis, bon, là, c'est un tout petit exemple que je vais donner très rapidement. Comment ? Le dirigeant de Corail, et voilà, établié, voilà. Donc, des symboles gaullistes et chrétiliens dans une Église prophétique. Et pour terminer, alors, ici, donc, c'est le, pour terminer, c'est le, il s'agit de montrer comment le prophétisme reproduit la société politique et lignagère à partir de tous ces éléments que je viens d'évoquer. Sur la période récente, je constate une chose. Les disciplines dont je viens de parler n'entraînent pas de détermination. Toutes ces hiérarchies, toutes ces disciplines corporelles n'empêchent pas les conflits de succession consécutifs à la mort du prophète fondateur en 1974. Voici ce qui se passe. Donc, il y a décision, notamment la plus première, à partir de 1983. Résurgence de ces crises depuis 2014, donc sur la période récente, devant un processus messianique controversé, lorsqu'on célébrait les 40 ans de la mort du prophète. Et là, c'est à cette période que je menais mes enquêtes de terrain. L'État a été médiateur des conflits, hier comme aujourd'hui. Donc, convocation ecclésiale des instances préfectorales, sécuritaires, judiciaires, diplomatiques, dont d'ailleurs l'ambassade de France est parmi les instances de l'État. Il y a des ministres qui sont convoqués. La présence de la République aussi est parfois évoquée comme médiatrice de conflits. Donc, les acteurs religieux qui sollicitent l'État. Donc, on observe également des procédures marxistes-lésinistes de dénonciation des individus opportunément qualifiés de perturbateurs. Et parfois, on les qualifie de rebelles. Et le terme que l'on emploie le plus, c'est celui d'un soumis, notamment en ce qui concerne les jeunes, qui fragilisent l'ordre hiérarchique. Et il y a des productions discursives militaires que l'on entend dans les entretiens, dans les discours, donc des métaphores soldatesques. Un exemple, quelqu'un m'a clairement dit, on a eu une bombe, on a préparé une bombe pour le tribunal. Et donc, la bombe dont il s'agit, c'était tout un argumentaire visant à aller, en disant, à justifier une action judiciaire contre l'adversaire au sein de l'Église. Et on observe aussi, donc bien sûr, toutes ces expressions-là renvoient à l'histoire politique du Congo-Bazaville avec la militarisation politique des années 60, tout comme ce que l'on peut, 50 même, comme tout ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et il y a aussi un phénomène d'imitation statutaire, donc les femmes regroupées en chorale des mères, ce qui renvoie aussi à l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes socialistes, des femmes congolaises plutôt de l'URFC, voilà, tout comme les jeunes qui reproduisent la jeunesse du parti. Donc, on voit ici un phénomène ou un mécanisme de réactivation de la gouvernance socialiste. On observe également une procédure bureaucratique cyclique avec une pluralité d'organes exécutifs au sein de l'Église prophétique ici étudiée, des organes exécutifs issus d'assemblées fluctuantes qui révoquent les instances les unes après les autres, actes fondamentales, comités transitoires, beaucoup, beaucoup d'organes de gouvernement qui rappellent le fonctionnement des organes de l'État pendant la période révolutionnaire. Donc, on voit ici cette bureaucratie cyclique, crise, médiation, assemblée générale, nouvelles instances exécutives, dissolution. On en revient au même cycle depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Et alors, je voudrais ici maintenant évoquer la jeunesse ecclésiale comme un avatar de la jeunesse socialiste. Puisque j'ai parlé des insoumis de l'Église de Zéphérène, qui sont en gros des choristes, ces choristes-là figurent au bas de la pyramide hiérarchique. Ils se sont réorganisés depuis les années 1980 en s'autonomisant au sein du département de la jeunesse, catégories sociopolitiques sans limite d'âge. Et dans les années 1970 au Congo, les jeunes étaient les principaux acteurs de la propagande du régime communiste. Ils opéraient une politisation des masses, endocrinée à la rationalité révolutionnaire. Et les antennes de la radio, la radio unique, la voix de la révolution congolaise, étaient leurs outils privilégiés. Antennes sur lesquelles ils animaient une émission quotidienne, le télex de la jeunesse. Et ainsi, on oublie le statut de jeune ne laisse pas indifférent les choristes de Zéphérène qui le revendiquent, quel que soit leur âge, parce qu'il y en a pour certains qui ont 60-70 ans et qui se disent jeunes. Marqués par cette histoire, les choristes de l'Église de Zéphérène se sont donc progressivement autonomisés quand ils ont créé un espace catégoriel dénommé département de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle j'appréhende la jeunesse ecclésiale comme un avatar de la jeunesse politique, l'UJSC. Ici, je vais vous donner un exemple. Donc, ils ont été témoins ou acteurs du régime marxiste-léniniste. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, parmi ces jeunes-là, évoquent leur passé de militant au sein de la jeunesse du parti, tandis que la plupart des choristes n'hésitent pas à rappeler le pouvoir de la jeunesse, capable d'occasionner la chute des responsables. On voit ici, un exemple, donc ce leader qui est déterminé, le leader des insoumis, il interpelle les anciens lors d'une assemblée générale avec une gestuelle suggestive. Il est très éloquent, il parle en langue vilie, sans aucun mot en français, avec beaucoup d'images, beaucoup de proverbes. Voilà. Et puis, la réponse du chef de l'église, qui est entouré des deux patriarches, donc le fils du prophète ici, le chef de l'église actuelle, qui les met en garde. Attention, vous n'êtes que des chantres. En gros, vous n'avez pas le pouvoir de gouvernement. Arrêtez de vous appeler jeunes. Vous êtes plutôt des chantres plutôt que des jeunes. Donc, ça va mal se passer. Il les menace. Quand il le dit, ce n'est pas, je l'ai montré dans un papier, ce n'est pas pour dire qu'il serait sorcier, parce que le chef n'a jamais été soupçonné de sorcellerie. Mais il agit comme agirait tout père de famille capable de remettre dans les rangs la personne qui semble s'éloigner des normes lignagères. Donc, il menace, et les gens sont sensibles à ces menaces-là, puisqu'un accident qui survient après peut être interprété comme une infraction, disons, une sorte de transgression des normes, et d'autant plus que le chef les aura avertis. Alors, ce qui se passe, c'est que ces jeunes-là, le chef, il fait une analogie entre jeunesse politique et jeunesse ecclésiale. Voici ce qu'il dit. L'UJSC, donc l'Union de la Jeunesse Socialiste, est la pépinière du Parti Congolais du Travail. Et c'est de là que sont tirés les cadres du parti. Ces jeunes y reçoivent une formation, mais ils sont puissants, d'ailleurs, et ils sont puissants et capables de faire tomber des responsables. Ils rentrent dans le comité central à un moment donné, le comité central du parti. Si les membres du comité central ne sont pas exemplaires sur le plan moral, les jeunes de l'UJSC font tout pour les déstabiliser. On a beaucoup d'exemples à ce sujet dans l'histoire de notre pays. Et à l'Église, c'est pareil. Si les ministres du culte ne sont plus dans la doctrine, s'ils ne respectent plus la limite des mandats, les jeunes feront pareil. La situation est devenue plus grave depuis la mise en place d'un secrétaire à la jeunesse, en gros, comme à l'UJSC. Non, ce n'est pas un jeune, c'est un choriste. Entretien, ici, avec le chef de l'Église. Donc, l'avatar de la jeunesse politique, la catégorie juvénique de l'Église de Zéphérin, se réapproprie donc les dénominations de la jeunesse, disons, politique. Voilà. On voit ici très rapidement l'analogie entre jeunesse politique et jeunesse ecclésiale. Je vais terminer en disant que l'Église de Zéphérin, je l'ai prise en exemple dans la mesure où je l'appréhende comme une modulation particulière de l'histoire politique du Congo-Brasavie. Quand j'ai commencé à mener mes enquêtes de terrain sur l'Église de Zéphérin, sous la recommandation, bien sûr, de mon directeur de thèse, et en particulier de André-Marie, qui m'a tout de suite dit, lors d'un colloque, qu'il n'y avait jamais eu de thèse sur l'Église de Zéphérin, je ne m'attendais pas à de tels éléments qui me conduiraient à m'intéresser à l'histoire politique du Congo-Brasavie. Donc ici, dans cet ouvrage, je me suis intéressé notamment à la manière dont se constituent des sujets dociles au travers des matérialités qui agissent dans l'intériorité des personnes. Matérialité au rang desquelles figurent également les lignes mélodiques des quantiques qui influent sur les affects et les mouvements des acteurs susceptibles de tomber en transe. Matérialité musicale qui donne aussi à voir des techniques textuelles propices à la formation rhétorique des individus, tout en favorisant la mémorisation doctrinale. Matérialité dissuasive au regard des sanctions lignagères relevant de l'invisible ou du mécanisme sorcellaire. Et l'ouvrage montre comment ces conditionnements peuvent toutefois être remis en cause lorsque les acteurs concernés appuient leur contestation sur le pouvoir d'État. Pouvoir sollicité comme médiateur, comme parrain, pouvoir répressif par moment et en même temps sollicité contre les opposants au sein d'une même Église, pouvoir intérioriser. Et de fait, l'apprivoisement de l'État, et là, l'expression que je dois à Richard Banégas, donc on voit comment les acteurs apprivoisent l'État ici. Donc, l'apprivoisement de l'État par des acteurs religieux pourvoit des normes propices à la reproduction de la société politique à tel point que certaines pratiques ecclésiales réactualisent l'ordre révolutionnaire socialiste. Et c'est en ce sens que ce que j'appelle le syndrome de l'État parrain participe de l'émergence de nouvelles figures de politique et de religieux, des figures qui produisent la religion comme théâtre d'action politique et l'ignagère, et le concept de pouvoir plutôt figure du politique et du religieux. Ici, je cite Abel Koujouama. Donc, ici, je veux montrer la nouveauté de ces figures dans la mesure où elles produisent la religion comme théâtre, non seulement d'action politique, mais également lignagère. Des figures juvéniles qui transgressent l'ordre hiérarchique au point de s'inventer des prérogatives de gouvernement. Des figures juvéniles qui mobilisent le charisme acquis dans leur militantisme au sein de l'ancien parti unique. Des figures de toutes les strates ecclésiales qui opèrent un retournement de normes au point que des pasteurs peuvent redouter les pouvoirs sorciers et les choristes plutôt situés au bas de la pyramide hiérarchique. En définitive, cette étude, à partir d'une église prophétique, soutient qu'on ne peut opposer la société civile à l'État. Merci. Je vais prendre la parole. Merci beaucoup, Fred. Pour l'écran, il n'y a pas qu'il faut. Merci. On peut même peut-être enlever ça, ça sera peut-être plus facile. Je vais apporter un point de vue un petit peu extérieur, mais un peu différent sur le livre. La première chose que je voudrais dire, c'est à quel point je pense la présentation de Fred Buella montre déjà une qualité qu'on retrouve tout à fait dans le livre, c'est-à-dire l'élégance de la pensée et de l'expression. J'ai eu énormément de plaisir à lire ce livre et ce n'est pas toujours le cas, même avec finalement des analyses très, très sophistiquées. Ce n'est pas toujours le cas que les auteurs ont une langue particulièrement claire, fluide, des démonstrations extrêmement bien organisées et ce n'est pas du tout au détriment de la sophistication. C'est-à-dire que c'est une analyse, vous l'avez vu, extrêmement riche et aussi très sophistiquée qui s'appuie sur toute une bibliothèque épistémologique dont Fred a cité quelques noms très profondes. C'est un livre très riche mais qui est un vrai plaisir à lire et ça, je pense qu'il faut le dire. C'est aussi un livre multivalent qui a d'énormes qualités parce qu'il se situe à la frontière de plusieurs disciplines. Et les trois perspectives qu'il y a dans le livre, qui sont à la fois synchroniques et diachroniques, c'est d'abord une histoire, une historique de cette église et Fred a raison de le dire, c'est une église très importante mais qui a été sous-étudiée. On n'a quasiment que ce qu'en a dit Martial Sinda dans son livre « Les messianismes congolais », quelques articles ici et là, quelques mentions, mais il n'y a jamais eu en fait d'études sur cette église. Donc, la première partie du livre est une sorte de généalogie de l'église et de son prophète, Zéphyrin Lassie. Ensuite, il y a toute une perspective qui est une ethnologie, anthropologie, analyse anthropologique profonde des comportements, des disciplines, des pratiques, des hiérarchies dans cette église. Et dernière perspective, c'est la manière dont il va y avoir, tout ça est très dynamique et animé par des conflits, des alliances qui sont à la fois à l'intérieur de l'église, Fred a beaucoup parlé de la jeunesse contestataire dans cette église, mais il y a aussi des alliances et des reproductions, comme il dit, avec l'État. Donc, on a à la fois un tableau vraiment polyvalent et très, très riche, encore une fois, de cette église, à la fois au niveau de l'institution collective, mais aussi des individus qui font l'expérience et qui forment cette église. Et malgré ça, en tout cas, tout ça est éclairé, encore une fois, par une langue extrêmement très réussie et très lumineuse. Alors, comme le dit Fred, c'est un livre qui va bien au-delà d'une étude de cette église, bien qu'à mon avis, ça va devenir le classique maintenant sur l'église de Zéphirin-Lassie. Mais c'est une étude qui nous éclaire aussi sur l'histoire du Congo-Brazzaville et plus particulièrement sur la politique et le pouvoir, les pouvoirs, le domaine des pouvoirs au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est à la fois une anthropologie du religieux et une anthropologie du politique. Et ce que dit Fred, qui a tout à fait raison de mon point de vue, c'est qu'il y a cette imbrication, cette reproduction, cette non-séparation qui, évidemment, contraste avec l'approche occidentale entre le religieux et le politique. Je vais y revenir très vite. Mais l'un des intérêts de ce travail, c'est à la fois de nous rappeler cette imbrication. Ce n'est pas complètement nouveau. Ça, c'est quelque chose que tous les chercheurs confrontés à l'Afrique centrale, au bassin du Congo, immédiatement, évidemment, vont commencer à essayer d'éclaircir, d'expliquer, mais on a là quelqu'un qui a une position à la fois extérieure, puisque, autant que je sache, Fred n'est pas un membre de l'église de Zéphirin-Lassie, mais intérieur, puisqu'il est congolais, il parle le viline, il parle le langage de l'église, ce qui n'est pas du tout mon cas, ni beaucoup de chercheurs occidentaux. Et donc, il y a vraiment tous les avantages de cette situation intérieure et de cette analyse qui vient du dedans, quand même, et qui est, je pense, un très bon signe de cette, comment dire, de la manière dont la discipline anthropologique, historique, commence vraiment à être maintenant embrassée et développée par les chercheurs locaux. Alors, ça, c'est très intéressant dans le livre, il y a une discussion très détaillée de la position de Fred Biela. Les avantages et des inconvénients de la situation ou de la position émique du chercheur, il n'y a pas que des avantages, heureusement, parce que sinon, on n'aurait plus besoin de chercheurs extérieurs. Ce qui est intéressant, et je vais dire tout de suite, parce qu'à la fois, je vais bien sûr parler du livre et de ses qualités, mais je vais essayer aussi de donner quelques éléments pour pousser un petit peu Fred, lui poser des questions et aller voir certaines choses qui peuvent, que l'on peut peut-être, enfin, où on peut aller un petit peu au-delà à partir de ces analyses. En fait, tu utilises le mot émique à propos, en particulier d'un point de vue que tu dis tu as dû adopter, qui était celui imposé par tes informateurs, qui est celui de la séparation des affaires charnelles, des affaires spirituelles. Et quelque part, ça m'a interrogée parce que je me suis dit, mais bon, c'est certes un point de l'émique, mais il me semble que c'est un point d'illusoire, et il me semble que tu aurais dû le critiquer, puisque tu montres bien qu'en tout cas, cette séparation elle est à questionner. Il n'y a pas, justement, il n'y a pas, à la fois elle est proclamée, mais elle est très complexe, elle est compliquée, elle n'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, au niveau de l'écriture et du travail anthropologique, c'est vraiment tout à fait remarquable et finalement inégalé d'avoir ce regard intérieur. L'ampleur de l'étude est vraiment exceptionnelle. vous avez vu les sources, les éléments qu'utilise Fred Biela, à la fois des informateurs, des sources internes à l'église. Il a été vraiment quand même accepté dans cette église, il a pu filmer, etc. Et il va vraiment exploiter toutes les dimensions de l'église, c'est-à-dire à la fois il fait une anthropologie, une histoire de l'idéologie, de ses pratiques, des formes de subjectivation que les disciplines religieuses, les expériences du corps musicales et autres, spatiales aussi, vont fournir aux membres de cette église. Il parle des conflits, bien sûr. Il parle des objets, donc il a parlé de la soutane. Il parle des bougies, de l'eau, vraiment des anecdotes et des situations, des exemples tout à fait parlants dans le livre. Il parle aussi des lieux. J'ai beaucoup apprécié, je vais y revenir un petit peu, sur le fait que les temples, certains endroits consacrés sont très importants et en faisant écho d'ailleurs à des endroits consacrés, des sites et des répertoires plus anciens, bien entendu, de lieux consacrés. Et puis, ça, c'est assez, si vous voulez, immobile, ces ingrédients, mais il va faire toute une analyse des conflits et, comme il dit, des enchevêtrements réciproques entre église, ordre liniagé, la parentèle, la parenté et l'État. Donc, ce n'est pas non plus, bien qu'elle soit extrêmement détaillée, très riche, une vision de l'église de la Sille, à la fois du dedans, mais ce n'est pas complètement confinée à l'église de la Sille. Ce qui est intéressant pour le fait, c'est de voir le rôle et la position de cette église dans la société congolaise sur le plan plus large. Il s'habille sur une généalogie scientifique très importante et très bien maîtrisée, tout à fait opportune, de Ballandier à Jean-Pierre Varnier, à Jean-François Bayard, Jean-François Vincent, Peter Guéchir, Patricia Ingo, Joseph Tomba et bien d'autres. C'est, à mon avis, très, très bien maîtrisé, c'est bien amené. Et aussi, il y a un effort à la fois d'emprunt et d'inspiration de ses prédécesseurs, mais aussi une prise de position pour aller au-delà de ce que ces scientifiques et ces experts ont fait. Et je dirais, pour finir, que sa problématique me convainc. Il y a effectivement un enjeu de quatre membres de ses pouvoirs. Il y a l'église de Lassie, enfin de Zephira Lassie, et a un rôle très important dans les forces et les dynamiques de subjectivation des Congolais qui en sont membres. Et puis, on voit effectivement apparaître ce qu'il appelle des nouvelles figures du politique et du religieux. Là, je pense qu'on peut peut-être aller plus loin, et ça va être ma transition vers les quelques questions que j'aimerais poser à Fred. Alors, non pas sur des choses qui manquent dans l'étude, mais c'est-à-dire des opportunités dans son travail qui nous permettent de poser des questions pour aller un petit peu au-delà. Cette émergence des nouvelles figures du politique et du religieux, donc figure juvénile, figure de la réussite sociale, là, je trouve que c'est un petit peu trop dans l'église. Et ça aurait été intéressant de comparer finalement ces figures-là avec d'autres sites, d'autres endroits, d'autres dynamiques où il y a aussi des figures de la réussite. Et ça m'amènera tout à l'heure à questionner cette idée de reproduction de l'État et de l'ordre lignéagé, parce que je pense qu'il n'y a pas que reproduction, il y a aussi conflit, il y a concurrence. Et ça, tu en parles moins. Et je pense que ça peut être une avenue de recherche intéressante. Alors, je passe aux quelques questions, quelques points, soit sur lesquels j'avais vraiment des questions précises, soit qui me semblent intéressantes de mettre en débat. Tu fais un effort historique très important en remontant au royaume du Congo et de l'Orango, vous parlez des prophétismes, ce qui est tout à fait approprié, très éclairant. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le bassin du Congo, que d'autres ont surnommé le berceau du prophétisme, je ne suis pas sûre qu'on s'aperçoit à quel point il y a une multitude de ces mouvements prophétiques qui apparaissent fin 19e jusqu'à aujourd'hui, presque. Alors, les principaux ont été étudiés, mais quand on lit les archives, il y en a des dizaines littéralement qui apparaissent. Et il me semble que ça serait intéressant de rappeler ça et peut-être de faire un pas de côté par rapport à l'église de la Scie pour non pas le comparer à ceux qui sont très connus, ce que tu fais, le timbanguisme, le matsoanisme, le mounzisme, qui les englobe, mais pour montrer qu'est-ce qu'elle a de particulier dans cette espèce vraiment de berceau, de chaudron du prophétisme qui prend des formes à la fois très variables et très semblables. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, qu'est-ce qu'elle a de différent ? Et j'aime beaucoup l'expression et le concept qui a été développé par ma collègue historienne Nancy Hunt dans son dernier livre, Nervous State, qui porte sur le Congo de Kinshasa. Elle parle justement, pour donner un sens à ces berceaux prophétiques et leur sens politique, leur rôle politique, elle parle de rébellion thérapeutique. Et elle montre, alors elle, elle va chercher des tout petits mouvements. Personne n'a jamais entendu parler, certains initiés par des guérisseuses, par exemple, dans des endroits complètement perdus, mais qui ont un rôle très important. Et elle parle donc de ces rébellions thérapeutiques, donc de cette espèce de mouvement général, multiforme, multivalent, polymort, de ces rébellions thérapeutiques. Et je trouve que ça serait intéressant peut-être de contextualiser encore peut-être un peu plus largement que ce que tu fais bien, que tu le fais très bien. Mais encore une fois, ceux qui connaissent cette église et les autres, c'est assez, c'est vraiment pas une exception, c'est assez extraordinaire de voir cette floraison de mouvements. Autre chose dont tu parles beaucoup, plus pour le confirmer que de peut-être t'interroger sur ce qu'il y a de particulier dans la thérapie, le travail thérapeutique ou le service thérapeutique, comme tu dis, de l'église de Zéphirin, c'est cet embrassement, cette co-construction de la sorcellerie et du prophétisme. Là encore, tu n'es pas le premier, je ne suis pas la première à le dire. On ne peut pas penser le prophétisme sans penser la sorcellerie. On pourrait presque dire que la sorcellerie est absolument nécessaire au prophétisme, puisque le prophétisme, c'est pour guérir des attaques sorcières et pour délivrer les gens des mauvais fétiches, etc. Donc, les deux sont totalement imbriqués et c'est pour ça que c'est très important de parler de sorcellerie quand on parle de prophétisme. Et inversement, lorsque Peter Géchir avait sorti son ouvrage classique, « La modernité de la sorcellerie », je lui avais reproché gentiment, mais dans un article plus postérieur, il n'en tenait pas compte, justement. Il étudiait la sorcellerie un petit peu complètement dehors des églises, alors que c'est très difficile de le faire dans cette région sans justement amener tous les acteurs des diverses églises qui font vraiment leur travail à partir de la sorcellerie. Voilà, donc ça, c'était un peu sur cette idée que je pense qu'il y aurait beaucoup de matière, soit dans des articles, de réfléchir à ce qu'il y a de particulier cette église et finalement, ou pas, par rapport à cette énorme richesse, cette énorme histoire qui continue aujourd'hui de ces mouvements, de ces initiatives. Dans toutes ces forces et ces composantes de l'église, de la scie, dans ces composantes du travail thérapeutique, alors là, c'est fascinant, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nous mènerait trop loin, mais il y a tout un retravail de l'ikundu, des chinkoko, de tous ces pouvoirs polymorphes, compliqués, des kissis, etc. Mais moi, il m'a semblé qu'il y avait, peut-être à raison, parce que peut-être que l'église de la scie n'en parle pas beaucoup, mais dans les églises du réveil, l'un des acteurs très importants, l'un des ingrédients, je ne sais pas comment dire, l'une des forces qui est utilisée par le passeur, c'est l'Esprit-Saint. Et tu en as beaucoup parlé dans ta présentation, mais dans le livre, pas tant que ça. Et l'Esprit-Saint est très intéressant parce qu'il pose le problème de la matérialité-immatérialité. Et donc, je me demande si là aussi, peut-être pour des études ultérieures, ça serait intéressant, il y avait aussi la croix, dont tu as beaucoup parlé dans ton exposé, mais sauf erreur, tu en parles très peu dans le livre. Et bon, ça pourrait être intéressant à côté de toutes ces manifestations de forces, de pouvoirs que tu décris par ailleurs très bien. Tu décris les lieux, donc les temples, ces espaces consacrés. Et tu décris de manière fascinante ce site qui a été acheté, je crois, en 1961 par Zéphirin Lassie Chitanzi, près de Pointe-Noire. Je ne connaissais pas du tout. Et de cette crise qui fait qu'en 2014, il y a une crise autour de cet endroit que certains jeunes soupçonnent d'être le lieu de comportement illicite. Il y a des rumeurs de vol, d'ésossements de Zéphirin Lassie. Et là, tu parles du fait que Zéphirin Lassie n'a pas été enterré à Chitanzi, mais à Tietchier. Mais tu nous laisses un peu sur notre fin. En tout cas, moi, c'est un peu, je ne dirais pas une obsession, mais en tout cas, c'est très présent dans mon travail. C'est les tombes, les ossements. Et là, quand même, on se dit, il doit y avoir quelque chose. Dans ces lieux, quand même, le lieu de la dernière demeure de Zéphirin Lassie, les conflits qu'il y a eu autour de ça, les rumeurs de vol, cette espèce de compétition tiétier Chitanzi doit être très intéressante à explorer. Si tu peux nous en dire plus, ça serait vraiment intéressant. Alors, ta problématique, c'est de dire que l'Église est, d'une certaine manière, reproduit l'État et la parenté. En tout cas, elle emprunte à l'État et à la parenté des façons de fonctionner, des modes de gouvernance, des modes de sujets et de sévation. Elle crée elle-même une nouvelle parenté. Elle crée des hiérarchies de gouvernance, à défaut d'un meilleur mot. Tu as beaucoup employé dans ta présentation reproduction. C'était un avatar aussi. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais là, je me demande si tu ne sous-estimes pas le fait qu'en créant cette parenté, elle va du coup se trouver en conflit avec nos parentés. Et là, moi, je suis curieuse. Il doit y avoir des familles où il y a des gens qui sont membres de l'Église Lassie et qu'il doit sûrement, à mon avis, y avoir des conflits sur justement les règles de succession, d'héritage, etc. Et je pense que tu as raison de dire que c'est un ordre liniagé, mais je ne suis pas sûre qu'il est juste une reproduction. Il introduit quelque chose de nouveau. En tout cas, une nouvelle entité qui peut-être est en compétition avec d'autres est l'État. Certes, il y a des imbrications, des alliances, mais il n'y a pas que ça, il y a sûrement des conflits. Et même, on peut dire, tu dis, les lassistes domestiquent l'État. Oui, mais enfin, l'État domestique les lassistes. On peut dire aussi que l'État réduit finalement, quelque part, la compétition politique à un espace qui est bien clos. Allez donc faire vos petites batailles de hiérarchie et de pouvoir dans l'Église. Comme ça, vous ne viendrez pas faire des batailles de pouvoir pour vraiment prendre le pouvoir étatique. Donc, c'est presque comme si… Je pense qu'il faut là aussi aller plus loin. Il y a bien sûr la reproduction. Il y a la naissance et la construction d'un nouvel ordre liniagé. Mais il y a sûrement, du coup, des situations de conflits et, comment dirais-je, de compensation et d'aliénation presque du pouvoir. Là où se joue le pouvoir, par exemple, séculier, est-ce que finalement, l'Église lassiste n'est pas une sorte de refus ou d'illusion ? On pourrait dire pareil pour d'autres églises. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Et j'aimerais bien que tu réagisses là-dessus. Dernier petit point, mais peut-être que ça nous emmène trop loin. Tu fais usage de tous ses prédécesseurs. Il y a finalement quelque chose qui est aussi assez absent. Et je suis curieuse de connaître ta réaction. Tu parles beaucoup du travail thérapeutique. D'autres, comme Joseph Tondor, vous parliez du travail de Dieu. Et dans son livre, La guérison divine et ses autres études, il parle beaucoup de capital, de bien. Et il me semble quand même que l'Église de la Cisne, c'est à la fois un lieu des hiérarchies où il y a aussi de la circulation et de l'accumulation de capitaux symboliques, matériels. Et on aimerait en savoir plus aussi. En parlant aussi d'ordre lignagé, où il y a aussi l'héritage de certains de ces objets. On aimerait en savoir plus là-dessus. Voilà, je m'arrête là. D'accord. Merci. Merci, merci Florence. Je commencerai par évoquer la dialectique, reproduction, conflit. Effectivement, j'ai peut-être pas assez, j'ai un tout petit peu idéalisé par moment. La reproduction lignagère que j'ai bien observée et qui se documente même dans l'investissement des espaces, qui est la Jérusalem, comme ils disent. C'est leur Jérusalem, en fait, l'équivalent d'une camba chez les Kimbanguistes. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que les fidèles de Zéphirin emploient un terme local qui renvoie au sanctuaire lignagé. Donc, ils disent « tibil ». Et dire de Tintanzi « tibil », c'est vraiment confirmer le caractère, disons, lignagé de leur église. Donc, on voit bien comment se reproduisent des mécanismes de parenté jusqu'à l'érection d'un sanctuaire lignagé et qu'ils vont assumer cette notion de tibil de Tintanzi. Mais tout en valorisant ces manières de reproduire le lignage, je n'ai peut-être pas été très, effectivement, pas très explicite sur la manière dont la reproduction lignagère induit également le conflit. Et le premier conflit que l'on observe, c'est celui des fidèles qui se disent descendants du prophète, des descendants spirituels. Il y a même une chorale dénommée, la chorale de Tietier, c'est la chorale des descendants spirituels. Et donc, les descendants spirituels au rang desquels figurent le pasteur Joseph Tiyoko, qui est lui aussi chef d'église et qui dirige la tendance du sacré collège, se jugent, aux fonctionnaires et pasteurs, se considèrent comme un fils du prophète. Pas un consanguin, mais comme fils du prophète, il va en conflit, jusqu'à présent d'ailleurs, contre la famille biologique du prophète. Donc, on voit bien comment la reproduction du lignage au sein de l'église induit évidemment des conflits. Et parmi les conflits qu'on observe aussi, il y a celui de, je parlerais même d'un conflit originel, de l'héritage patrilinéaire dans ce contexte plutôt matrice ancrée. Et on voit bien comment le prophète, disons, choisit comme successeur son neveu agniatique, donc son neveu patrilinéaire qui était le pasteur Sakala. Il aurait pu choisir une nièce utérine, et ça, c'est ce que disent ceux qui sont contre l'actuel chef de l'église. Donc, le fils du prophète, ils disent, mais non. Oui, il est le fils du prophète, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est à lui d'être le chef de l'église, puisque chez nous, les villes, on hérite du côté de la mère. Donc, le prophète avait bien ses neveux, donc les enfants nés de ses cousines maternelles, parce qu'il n'a pas eu de sœur, puisqu'il était fils unique de sa mère, mais il avait bien en plus des demi-sœurs. Mais alors, attends, je t'arrête tout de suite, parce que tu fais bien ça à l'intérieur de l'église. Mais moi, ma question, c'est plutôt cet ordre lignéagé que fait l'église, est-ce que ça ne va pas rentrer en conflit avec des ordres lignéagés à côté des lassistes ? C'est-à-dire les familles, par exemple, où il va y avoir un conflit familial, qui vont faire appel à des mangas ou des hérisseurs, qui vont faire appel à leur temple ou endroit familial sacré, le chibil ou autre, mais qui, dont certains membres vont être des lassistes, et qui vont, là, il va y avoir des conflits de légitimité. Il y a deux ordres lignéagés, un ordre de l'église et un ordre autre, qui, à mon avis, doivent souvent, de temps en temps, rentrer en conflit. C'est du moment que c'est un ordre lignéagé, il est concurrent avec d'autres, pas uniquement à l'intérieur de l'église. Ça, tu le dis très bien, tous les conflits lignéagés dans l'église. Mais c'est à l'extérieur. C'est des rigueurs. Parce que… Parce qu'effectivement, il y a cette idée de rompre les liens par ordre. Mais oui. Rompre les liens lignéagés. Exactement. Oui, c'est violent quand même. Parce que cette construction d'un ordre lignéagé, et c'est… Voilà. Et Joseph Tonda parle de déparentalisation. Tu vois, toi, tu parles de lignéagérisation, mais une lignéagérisation dans l'église forcément s'accompagne de la déparentalisation dans la famille existante. Donc, ça, je pense que ça serait… Tu ne peux pas tout faire dans un livre, mais là, je pense qu'elle serait très intéressante. Voilà. Et Joseph Tonda, là, on parle dans quelle… J'en verrai là où on en parle particulièrement. Je pense que dans le souverain moderne, beaucoup plus que dans la guérison divine, mais je t'en verrai peut-être les articles, les plus évocateurs. Merci, Florence. Effectivement, je prends note. Merci, Véronique aussi. Et à propos de Joseph Tonda, le capital, c'est vrai que je n'en ai pas… Moi, dans ce même… Disons, dans cette même dynamique, je n'ai pas fait usage des notions de capital, mais j'évoque dans le livre des critères de légitimité. Et on observe bien comment les acteurs s'appuient sur un certain nombre de critères, dont le critère lignagé, parce que là, le fils du prophète, il est… Ce qui fait sa légitimité, c'est qu'il est vraiment le fils du prophète, son fils idéologique, son dernier, et que les anciens, d'ailleurs, le produisent comme l'héritier tant attendu, si bien que le successeur désigné par le prophète a été, de façon postérieure, et même post-mortem, produit comme Wati, une centinaire. Donc, il a été le gardien du pouvoir du véritable fils. Donc, on voit comment ce capital… Oui, ce n'est pas une obligation d'utiliser le capital, mais peut-être si tu ne l'utilises pas, ça peut être intéressant de dire pourquoi tu ne l'utilises pas, et du coup, ça me fait repenser à un autre article de Tonda qui s'appelle le syndrome du prophète, qui montre comment ces prophètes, à la fois sont des figures de la réussite, mais très ambiguës, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne réussissent pas ailleurs. Qui vont accumuler des différentes formes de capitaux pour se proclamer le prophète. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation, mais rentrer en dialogue, en conversation avec ces travaux, ça t'intéresserait, je pense, et peut-être éclairer certains fonctionnements de l'Église. Merci beaucoup. Et à propos de mon appartenance, disons, comme Congolais, de Bazaville, il y a eu des avantages, mais il n'y a pas eu que des avantages. Il y a eu beaucoup d'inconvénients dont j'ai parlé dans deux publications sur la réflexivité. Donc, le premier article, je l'ai publié avec l'appui de Béatrice Sibou dans la revue Société politique Comparée, où j'évoque mes difficultés d'enquête, au point qu'un protocole avait été mis en place pour cerner mes déplacements, j'ai été presque claustré de façon, donc par le chef de l'Église qui m'a imposé de limiter mes déplacements et de ne me déplacer qu'avec sa permission ou celle de chacun des deux patriarches. Et comme j'ai été très proche d'un des deux patriarches, donc j'avais toujours la permission. Et de plus, étant musicien, donc ma posture d'ethnomusicologue aussi me permettait de participer à des activités où j'allais, disons, au détour de la musique, je participais à des activités de rébellion des jeunes, où, sous le prétexte d'enregistrer des quantiques et de les analyser, puisque je leur donnais des partitions que je transcrivais, j'étais surpris de constater la manière dont la jeunesse s'organisait contre la hiérarchie gouvernante en organisant des kermesses, disons, des pèlerinages interdits. Et auxquels, moi, je parlais. C'est mieux aussi. À Chintanzi, Chintanzi avait été fermé à cette époque-là. Oui, oui. Mais là, il y a eu un pèlerinage, notamment dans le Mayonde, où la police était derrière pour dire « Vous ne pouvez pas y aller ». Ils ont mobilisé aussi leur réseau politique et policière et policiers qui leur ont donné l'autorisation d'y aller. On y va pour prier. Ce n'est pas pour aller faire d'actes de subversion. Et en même temps, on voyait comment les rencontres, les réunions qui se tenaient, visaient à, disons, à boycotter tout ce qui s'organisait comme investiture du chef de l'église au détour des quantiques, j'ai pu observer finalement des actions d'ordre politique à l'échelle de cette église. Il n'y a pas eu que des avantages, beaucoup d'inconvénients, d'autant plus qu'on m'a reproché aussi de, donc, bien sûr, moi et mes moniteurs que vous êtes, monitrices européennes, européennes, de rechercher des pouvoirs de l'église. J'ai été envoyé pour aller se polier. Ça, c'est fascinant parce que ça reproduit, c'est la présence continue à la fois d'un traumatisme réel et de la peur que les pouvoirs soient volés par les plus puissants. Donc, l'autre, comme tu disais, qui était avant le colonisateur est maintenant, en fait, le concurrent dans l'église. Mais quand même, l'européen aussi reste le voleur présumé quand même de ses pouvoirs. C'est vraiment fascinant. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de débats. Ce livre a suscité, à mon avis, beaucoup de réactions parce qu'à la fois, il amène beaucoup de faits et d'analyses qui vont conforter certaines de nos vues sur tout ce travail religieux et politique, mais aussi vraiment il apporte quand même des analyses et une problématique très originale. Donc, je pense que il y a vraiment de quoi susciter pas mal de discussions entre universitaires. Merci beaucoup, Fred. Merci, Florent. Et je remercie pour terminer aussi notre directeur, Deryl Gass. Et tout le CPED. Merci pour tout ce que vous me donnez aussi, mes chers collègues. Voilà, je suis allé récemment à Vazaville. Le CPED m'a bien soutenu dans la présentation de cet ouvrage que je suis allé faire pour la première fois à Vazaville et à Pointe-Noire. C'est fascinant. Donc, la restitution. Je suis curieux des réactions. Voilà, je vous en parlerai. D'accord. Merci encore. Merci à vous. 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 Merci à vous.